Nous allons parler de danse et en particulier de tango argentin avec Patricia Nardini qui vient de publier aux éditions RS dans les pads du tango. Patricia Nardini est danseuse de tango argentin. Elle enseigne le tango et est présidente de l'association Tango Barrio sur la côte basque. Présente également ce soir Sophie de Holm qui est psychologue, psychothérapeute et formatrice. Elle co-dirige la collection L'âge et la vie aux côtés de Michel Billet et José Polart dans lequel est publié cet ouvrage-là. Nous sommes ensemble pendant une heure. Sophie de Holm et Patricia vont échanger autour et vont présenter le livre. Nous vous donnerons la parole. Vous pourrez poser des questions en cliquant sur le bouton lever la main ou vous avez la possibilité aussi de poser des questions sur le chat. Voilà. Patricia, Sophie, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup Anne. Alors, je crois que je suis chargée de présenter très rapidement comment ce livre a vu le jour et le travail extrêmement vivant, bénéfique et je dirais même joyeux, vous le voyez sur mon souris, de Patricia. Voilà. Écoute, Patricia, je dirais des choses très simples. Tu nous as envoyé ton manuscrit dans une quête de transmettre, en fait, sur ta pratique du tango, non seulement en EHPAD, mais aussi en centres sociaux, auprès de jeunes, etc. Et là, tu étais sur un axe plutôt autour des aînés, des personnes âgées, du contexte de l'EHPAD. Donc, nous, à la collection, là, j'ai la vie. On est intéressés pour savoir comment les pratiques et la clinique interrogent la société, comment la société interroge les pratiques et en particulier ceux qui sont les plus concernés. Et si je me souviens bien, ce que tu m'as dit dès le début, c'est que beaucoup de gens te demandaient, mais comment tu fais ? Voilà. Aussi bien des collègues de tango que, finalement, des animateurs dans les EHPAD, les kinés avec lesquels tu collabores parfois, les directeurs, et que cette question, en fait, a éveillé chez toi un désir de transmettre. Et tu as écrit un certain nombre de textes courts, en fait, qui reprenaient beaucoup de choses très vivantes. Et pendant un an, c'est vrai que c'est parti. Alors, j'ai écrit pendant le confinement, ça tombait bien, j'en avais pas grand-chose à faire. Mais j'ai écrit parce qu'effectivement, des gens m'ont téléphoné à cette période-là. Alors, soit des tangueros, soit des présidents d'associations, qui souhaitaient savoir comment se déroulaient ces ateliers tango. Alors, pour moi, c'était très difficile d'expliquer en dix minutes au téléphone ce que je faisais dans les ateliers ou comment fallait-il s'y prendre pour faire. Parce que je trouvais ça, finalement, je trouvais mon dialogue réducteur. Et d'où l'idée de me dire si j'écrivais ce que je vis, ce que je partage et les échanges qui se passent quand on fait ce genre d'atelier. Donc, j'ai suivi ce fil-là, en fait, ce fil conducteur, pour garder finalement assez vivant ce qui se passe entre ces ateliers tango et ces personnes plus âgées qui y participent. Alors, notamment parce que mes ateliers tango et santé se passent soit dans les institutions en EHPAD. J'avais aussi ouvert un cours spécifique pour les personnes qui avaient des situations de perte d'autonomie, Parkinson, etc. Mais ce cours qui était créé et pas en institution était plus difficile à faire vivre parce qu'en institution, ils sont là et c'est quelque chose qui leur est proposé. Il n'y a pas une démarche personnelle en plus d'aller s'engager dans un cours. Donc, c'était plus facile de s'adresser directement aux institutions. Quand il a fallu présenter ce projet, évidemment, personne ne savait de quoi il s'agissait. Donc, les premières réunions qu'on fait avec des gens sensibles à mon dossier, c'était d'essayer pendant un quart d'heure, 20 minutes, d'expliquer pourquoi j'utilisais le tango, quel était ce côté bénéfique de cette danse et pourquoi pas autre chose, dans le fond, pourquoi pas du rock ou autre chose. Il y a des particularités au tango qu'on voudrait bien que tu nous expliques. Voilà. Et notamment, je leur ai expliqué qu'à ce jour, les personnes qui sont dans les établissements sont des personnes qui ont déjà toujours dansé. Donc, elles ont un vécu avec la danse, elles ont des souvenirs de danse parce que finalement, les distractions qu'elles avaient, elles étaient soit en allant au cinéma, soit en allant danser. Et beaucoup de ces personnes-là, d'ailleurs, ont rencontré leur mari en dansant et voilà, ça créait du lien social, la danse. Alors, d'autant que le tango faisait partie de ces danses très reconnaissables qu'elles, elles entendaient. Donc, quand je mets un tango, elles sont capables de m'en citer quelques-uns, voire d'en chantonner aussi quelques-uns. Il y a une vraie interaction entre cette musicalité et ces personnes le plus âgées. Après, le tango, effectivement, avant tout, c'est une danse de totale improvisation. C'est une marche. C'est une marche sur laquelle on va appuyer son pas de danse marcher, mais du coup, sur les temps forts de la musique. Et ce qui va nous permettre de travailler notamment dans le cadre de la prévention des chutes. parce que beaucoup d'EHPAD m'ont demandé d'intervenir dans ce cadre-là de dossier qu'ils montaient. J'ai eu la chance de travailler avec 3-4 EHPAD différentes qui s'étaient regroupées. Je tournais dans chacune d'elles. Et le sujet, c'était, on fait intervenir plusieurs activités différentes, gymnastique, tango, yoga. Et dans le cadre de la prévention des chutes, on regarde ce qui se passe. Donc, ça, c'était intéressant. Alors, il se passe toujours des choses très intéressantes avec chacun. Avec le tango, on a noté quand même que le côté musical de la proposition enthousiasmait beaucoup. Et puis, délier la parole. Et puis, créer l'envie de se lever, créer l'envie de bouger. Et moi, je trouve ça formidable parce que si l'envie et le plaisir est là, alors, on peut faire des choses. Les kinés des EHPAD, pour la plupart, sont venus passer un peu leur nez dans les ateliers parce qu'ils étaient surpris de voir que certaines personnes, que peut-être arrivaient à bouger, bien sûr, mais alors, il fallait un peu y mettre de l'entra, se constater que dans les ateliers tango, elles se levaient plus facilement, elles bougeaient. Et ça, c'était chouette. Une musique tango, ça dure trois minutes. Donc, si une personne reste avec moi à danser sur la musique, marcher en rythme trois minutes, c'est déjà énorme. Et trois minutes, des fois, elles ne tiennent pas tout ce temps-là. Oui, c'est modulable. Sur des temps courts, tu peux… Sur des temps courts, sur des temps plus longs, c'est toujours adapté aux personnes, à la situation. Et puis, dans ces lieux de vie, d'EHPAD, je n'ai pas que des personnes qui sont debout et qui marchent. J'ai des gens qui arrivent avec des déambulateurs, j'en ai d'autres qui sont en fauteuil. Et ça, c'est bien. Parce que d'abord, moi, ça m'oblige à prendre le public tel qu'il est, tel qu'il se présente, et à m'adapter à chacun pour que tout le monde participe. Parce que dans le fond, on peut danser assis, on peut danser debout, on peut danser avec son déambulateur, et on peut encore même danser aussi avec son fauteuil. Donc, montrer qu'on peut tous y aller. Raconte-nous, parce que tu as fait ce livre, parce qu'au-delà de danser, que c'est sympa de danser et qu'ils ont des mémoires de danse, ton travail de mise en sens, du moindre geste, de l'accueil, de la prise d'espace et de la danse à deux est une réflexion très profonde que tu as. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu ? Tu as parlé de la marche, qui est une des grandes thématiques que tu travailles. Tu nous dis que ce sont des musiques courtes, mais qu'en même temps, ça peut être un très gros investissement. Moi, j'ai entendu dans tes explications qui sont présentes dans le livre, tout ton travail sur la motivation, sur l'accueil et sur la rencontre entre les gens, entre toi et les gens, le cadre que tu mets en place. Et tu viens de nous dire, on peut danser sur un fauteuil. Moi, je t'ai aussi entendu dire, on peut ne pas danser. et c'est quand même quelque part être dans l'atelier. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi c'est beaucoup plus que seulement on a le droit d'être là ? Qu'est-ce qui participe de cette motivation et de cette envie dont tu parles, même pour les gens qui ne font pas, même quand toi, tu les laisses complètement être sans forcément vouloir quelque chose pour eux ? Alors, c'est tout à fait juste le but de ces ateliers, c'est de faire sens. C'est-à-dire que je ne viens pas juste mettre la musique et puis voilà, on tape des mains. Non, non, non. On est là pour qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait une stimulation et qu'on soit, quel que soit le nombre de participants, alors c'est limité forcément l'espace qu'on a, mais les types aussi de personnes qui sont là, comme je disais, en fauteuil, parfois avec des pathologies Alzheimer, parfois Parkinson, parfois juste du vieillissement, parfois de la dépression liée à ce vieillissement. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elles arrivent, moi, je suis toute seule à mener l'atelier et j'exige juste des EHPAD qu'il y ait une personne qui accompagne cet atelier, aide-soignant, l'animateur, juste parce que je ne peux pas être en train de proposer quelque chose et puis résoudre les problèmes d'intendance, j'ai envie de dire, qui peut y avoir. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le groupe et pour ça, il faut le sentir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est avec eux et qu'on a fait le lien, créé le lien, rien qu'en se présentant déjà, c'est sentir l'ambiance du moment. Parce que la météo, par exemple, joue un rôle très important. Quand je vais dans une EHPAD, s'il a plu pendant trois jours et qu'il fait froid et que je ne les ai pas vus pendant trois semaines, en général, je les trouve plutôt éteints. Donc, il faut remobiliser avec la musique, bien sûr, mais avec aussi l'énergie qu'on va y mettre. Moi, je n'impose rien et je leur dis bien qu'on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Si on n'a pas envie, on peut juste être là, au milieu, et écouter la musique. Si on ne veut pas du tout, on n'est même pas obligé de venir. Ce n'est pas une obligation, cet atelier. Par contre, assez vite, il y a quand même un groupe qui se crée et qui a envie de venir. Ça veut dire que pendant une heure de temps, parce que les ateliers durent une heure, il y a eu suffisamment d'énergie mise en place, de propositions. Alors, et ça tient évidemment à l'animateur. Ça tient au cadre qu'on va proposer. On va varier les propositions. On va varier les exercices. On peut aussi parfois chanter. On peut aussi parfois parler, se raconter. Je rebondis souvent sur une personne qui tout à coup me dit « Mais moi, quand j'étais jeune, oui, 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 ça m'intéresse. Quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous voulez nous raconter ? » Et ça, c'est intéressant parce que l'échange peut se créer, peut être fluide. Moi, ce que j'aime dans cette idée, c'est que chacun va participer à sa juste mesure, sans forcer. En général, quand on veut forcer l'exercice, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on perd justement le côté élan personnel dont j'ai besoin pour faire exister cet atelier. J'ai besoin qu'ils aient envie. Alors parfois, évidemment, c'est un jeu. Parfois, certains vont faire semblant de ne pas avoir envie parce que c'est leur caractère. Parce qu'ils ont compris que je l'ai houspillé gentiment un petit peu plus et ça, ils aiment parce qu'on s'occupe un peu plus de moi. Alors, j'y vais encore plus et tout le monde se met debout. Donc, j'aime l'idée aussi de ne pas forcer parce qu'il est arrivé qu'on ait des gens apathiques, apathiques, pas du tout présents. Et j'ai le cas du grand-père d'un ami qui était dans un de mes ateliers. Et cet ami me dit « Oh là 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 là, mais je ne sais pas ce que tu peux faire avec mon grand-père. » Il ne réagit plus du tout. Et je lui dis « Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Mais moi, en fait, quand je fais l'atelier, il est là, il est présent et quand il y a la musique, je vois son doigt droit battre la mesure. » Alors, il ne réagit pas avec les autres, mais il est bien présent parce qu'il est en train de pulser la mesure. Donc, je me dis que c'est tout gagné pour moi. Et puis, de temps en temps, je croise son regard, il n'est pas absent. Il est là, il regarde quand même. Donc, ça, j'aime bien le côté… C'est comme faire une mayonnaise. Il faut faire monter, il faut battre à la bonne mesure pour arriver à faire monter cette mayonnaise tous ensemble. Et ce lien tous ensemble, c'est aussi le lien du tango. Donc, quand je parlais de marche, quand je parle de lien qui est la brasseau, c'est aussi… Le tango, c'est aussi une ronde qui circule quelque part. C'est des individus ensemble qui circulent tous ensemble dans un bal. Et en fait, on recrée la même chose. On circule, l'énergie circule tous ensemble. Alors, ça peut être assis, ça peut être debout. Parfois, il n'y en a qu'un certain groupe qui travaille, ceux qui sont les plus valides. Parfois, on va faire travailler ceux qui sont en chaise. Mais en tout cas, tout le monde est là pendant une heure. et ma plus grande satisfaction, c'est quand même de… les gens qui me disent à la fin, qui se disent « mais c'est déjà fini et quand est-ce qu'on se revoit ? » Ça, c'est la plus grande satisfaction parce que ça veut dire quand je vais revenir, moi, quand je vais revenir, ils me reconnaissent, même les gens qui ont Alzheimer. je suis apparentée à la musique et au tango. On entend dans ce que tu dis que l'un des enjeux, c'est de reprendre place, c'est de retrouver un élan vital, une envie de risquer son image, son corps, même très amoindri. Et même si on ne peut pas forcément suivre la codification qui est importante dans le tango et en même temps, l'improvisation, les deux polarités permettent à chacun de glisser quelque chose de soi dans l'espace commun, dans l'espace groupal, tout en étant dans sa propre expression, pas forcément conforme et en s'appuyant sur ce qu'ils peuvent faire pour glisser aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces groupes, on arrive à tout leur faire faire. C'est-à-dire que toutes les propositions, à partir du moment où elles sont amenées avec bienveillance, dans cet atelier, il n'y a pas les personnes qui font ce que je leur dis et moi qui regarde ou les aides-soignantes qui regardent. C'est que tout le monde fait. Personne n'est exclu. On est là, on le fait tous. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas de, par rapport à un groupe de tanguero normal à qui on donne des exercices, ils peuvent être plus empêtrés avec leur image. Eux, ils ne le sont pas dans les EHPAD. Je n'ai pas ce problème-là. Ils y vont volontiers. Ils y vont volontiers sur ce que je propose. Pour eux, c'est juste l'envie. Alors, je pense qu'ils ont envie de me faire plaisir. Ils ont envie de se faire plaisir. Ils ont envie de partager ce moment parce que ce moment, il est amené avec joie, avec entrain. Voilà, il faut que l'animateur, il arrive avec les batteries à 100 %. Si j'ai mes batteries à 50 %, c'est foutu. L'atelier, il ne sera pas bon. D'ailleurs, tu parlais de tout l'intérêt que tu as écrit dans le livre aussi sur ta relation à l'évaluation avec les autres professionnels parce que qui dit marche et prévention des chutes dit on évalue. Et comment là, des gens se lèvent, des gens risquent des choses corporelles avec la verticalité, etc., qui n'apparaissent pas forcément dans les tests d'évaluation. C'est pour ça que des kinés viennent à ton atelier parfois partagé avec toi et autres personnes de l'équipe. Et comment ce travail sur la motivation, c'est une des grandes raisons pour lesquelles tu as écrit aussi. Voilà. Alors ça, c'est vrai. Et ça, ce n'est pas quantifiable en fait. Donc moi, je ne rentre pas toujours dans les petites cases d'évaluation parce qu'effectivement, ils vont faire combien il a fait de pas très intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas combien il a fait de pas, c'est comment il a eu envie de se lever pour venir faire ces pas-là avec moi. Peut-être qu'il ne va pas en faire beaucoup. Il nous est arrivé d'avoir quelqu'un en fauteuil, mais vraiment, depuis un moment, en fauteuil. et c'était souffrance parce que c'était quelqu'un qu'on avait vu debout précédemment. Et puis, voilà, la vieillissement arrivant, elle était beaucoup plus en fauteuil. Mais au bout d'un moment, il y a eu un atelier très joyeux, voilà, où il y avait vraiment beaucoup d'élan. Et à un moment donné, elle nous a tendu les bras. Elle voulait se lever. Donc, on l'a prise chacune d'un côté, on l'a mise debout devant son fauteuil. Elle n'a pas marché, mais elle a pris ses appuis à droite, à gauche, sur le rythme de la musique et c'était une grande victoire parce qu'elle dansait. Le fait de prendre cet appui, de basculer de droite à gauche, le corps danse déjà. Et ça, pour nous, c'était, elle nous avait tendu les bras, elle voulait se lever, quel que soit l'effort que ça lui a coûté et cet effort-là, je vous assure qu'il a été poignant à regarder et à vivre avec elle. Mais quand on a vu son sourire après, c'était merveilleux. C'était merveilleux à vivre avec elle. Alors, c'est des instants comme ça qui sont magiques et qu'on retient parce que cette dame, finalement, elle faisait surtout les exercices assis et levait les bras pas trop, voilà. Mais le fait qu'elle ait voulu, ça, c'est la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir et du coup, ça, c'est pas quantifiable. Je ne peux pas le faire rentrer dans une case de côté plaisir. Moi, évidemment, les ateliers tango, je suis la cerise sur le gâteau dans l'EHPAD quand j'arrive parce que je ne vis pas l'EHPAD au quotidien, j'y suis une fois de temps en temps. Donc, moi, je suis tout à fait neutre et pas du tout imprégnée par l'ambiance du lieu ou par les pathologies et je prends tout le monde, enfin, je ne traite personne comme quelqu'un d'handicapé ou de vieillissant. Je m'adresse à ce groupe comme si j'avais un groupe de bien portants et ça, c'est génial parce qu'ils le sentent. Je ne suis pas en train de jouer avec leur pathologie, juste, ils sont, pour moi, tout le monde va bien, alors on va faire avec ce qu'on peut mais moi aussi, je fais avec ce que je peux comme je leur dis. Des fois, ils me disent, oh là 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 là, je ne vais pas pouvoir. Moi non plus, mais on va essayer quand même. Et en fait, en se mettant à leur portée, en étant disponible. Finalement, le tango, c'est une mise en disposition, c'est le moment où je vais me mettre à danser le tango, c'est le moment où mon esprit va se libérer. Je ne suis plus dans le mental, je vais être dans la sensation que je sois le guideur, celui qui guide la danse ou que je sois celui qui est guidé. Et en l'occurrence, quand je suis avec ces personnes, quand je danse le tango, je me mets à nouveau dans cette sensation. Ok, j'ai donné un exercice précis qui était peut-être, alors sur la musique, on fait quatre places, quatre rythmes sur place et on avance de huit pas et on refait du sur place. Par exemple, mais peut-être que ce n'est pas ce qui va se passer parce que la consigne ne va pas être respectée, mais ce n'est pas grave. J'essaye de faire en sorte d'être dans cette sensation partagée pour arriver à aller chercher le plus, le petit plus qui va faire que cette fois, on a avancé. Et au fur et à mesure des ateliers, on s'aperçoit justement que ça avance, que des choses qui étaient difficiles au début deviennent ah ben ça y est, c'est intégré quelque part. Donc, on peut aller un peu plus loin dans la proposition à chaque fois. D'ailleurs, tu as fait des focus dans le livre, tu donnes beaucoup, beaucoup de situations. Tu racontes justement pour qu'on sente à quel point les aînés, les âgés sont encore tout à fait capables en fait de beaucoup de choses. ce qui apporte un autre regard aussi sur l'objectivation de ce que les gens peuvent faire ou pas. Et tu nous racontes aussi avec des petits encarts très précis, tu fais des focus en fait pour donner au tanguero que tu connais mais peut-être aussi aux soignants et aux accompagnateurs une image de qu'est-ce que tu fais un peu plus techniquement par exemple sur la question de la marche ou sur la question de la première fois. Tu as fait comme ça des encarts pour tendre des ponts pour que les lecteurs puissent s'approprier un petit peu ton approche et éventuellement proposer quelque chose. Alors après l'animateur de cet atelier que je suis doit être créatif. Je ne peux pas d'un atelier sur l'autre faire, il y a des choses qui reviennent on va faire la même chose mais il va falloir être créatif il va falloir avoir envie de tiens aujourd'hui je vais peut-être pouvoir essayer ça avec eux. je vais peut-être pouvoir aller un peu plus loin là-dessus. Alors une fois ça va être créer des chemins de danse, une fois ça va être travailler seul sur l'équilibre appuyé sur une chaise ou assis. En tout cas quoi qu'il en soit on peut être créatif avec cet atelier tango parce qu'on extrait du tango toutes les valeurs subliminales. Alors on a parlé de la marche mais on parle aussi de l'équilibre dans la danse et cet équilibre c'est quelque chose qu'on perd aussi en vieillissant. Moi je joue beaucoup sur les conseils aussi alors parfois en imitant parfois je me mets en scène et ça les fait rire évidemment et ils se reconnaissent ils me disent bah oui oui c'est vrai qu'on marche comme ça et alors on apprend à se redresser on apprend à se regarder c'est aussi le lien du tango comment je regarde l'autre comment je suis avec l'autre quand je danse avec une dame qui a toujours les yeux par terre je dis bah j'aimerais mieux danser avec vos yeux qu'avec vos cheveux en fait parce que je vois que le sommet de votre crâne alors elle se travaille sur la lève voilà il faut trouver des moyens d'interagir qui soient extrêmement bienveillants mais drôles aussi parce qu'ils ont beaucoup d'humour ils ont beaucoup d'humour les personnes âgées en fait tu dis là m'évoque les personnes qui ont fait les petits poissons pilotes qui t'accompagnaient dans le livre je pense tu nous présentes le tango comme une médiation aussi qui permet de travailler la posture physique mais aussi sociale relationnelle tu nous racontes tout ce que tu fais sur le cadre sur la motivation je pense à l'écrit de Laura Trèche psychologue Tanguera et cinématrice thérapeute d'atelier qui a fait un petit texte sur justement la médiation expressive qu'est-ce que c'est je pense aussi à Françoise Pelin qui a écrit un petit texte de philosophie sur justement la danse la danse et l'élan vital et à Frédéric qui a écrit qui a écrit la post-face en tant que psychiatre gérante au psychiatre et Tanguero en fait tu as déjà drainé avec toi tout un tas de personnes passionnées pour justement mettre en perspective toute la profondeur de ton travail de ce que tu avais à transmettre alors moi j'ai vraiment travaillé ces ateliers comme je travaille mon tango en recherche je cherche toujours quand je quand je m'entraîne le mouvement juste le mouvement parfaitement adapté pour moi pour l'autre celui où je vais être complètement confortable pour moi mais pour l'autre aussi et avec eux c'est un peu la même chose en fait je cherche à être ajusté à l'instant à l'environnement et au groupe l'ajustement dans le tango c'est c'est vraiment un lien c'est une posture on parlait de cette pyramide à un moment dans le livre qui est à la fois je suis dans le sol mais à la fois je suis plus aérienne je suis avec l'autre et j'entends la musique et je vais vivre cet instant musical rien d'autre rien d'autre c'est une danse d'improvisation déjà donc on n'a pas de base comme dans les autres danses donc on peut être libre d'aller en avant d'aller sur le côté d'aller en arrière c'est ce qui se passe quand on danse dans un bal mais eux ça quand ils étaient plus jeunes ils l'ont appris c'est à dire que comme ils ont appris à danser par transmission filiale en fait ils ont appris sur le tas on va dire nous nos générations on va apprendre à danser et souvent on n'a jamais dansé à deux donc on est plus en poté on nous faut des outils et puis avec ces outils quand on va danser on sort la mallette le marteau le clou tac je frappe là eux pas du tout ils étaient beaucoup plus décontractés dans leur danse ils s'adaptaient à ce qui se passait ils n'étaient pas en train de vouloir appliquer la formule qu'on leur a appris parce qu'on leur a appris à marcher sur la musique et à faire attention aux autres et ça c'est quelque chose qui est dans leur cellule ça c'est magnifique parce que ça revient tout seul évidemment on est en France donc ils ont tous dansé plutôt le tango européen qui a un pas de base lent lent vivit lent et quand je mets la musique ils vont danser ce pas là en règle générale et c'est pas grave c'est très bien c'est ok tout va bien c'est un contre-temps et puis petit à petit ils vont commencer à écouter ce que je dis et à plus le faire à faire autre chose donc quand ils sont dans le groupe ils font attention aux autres j'ai personne qui cogne personne ça n'arrive pas parce qu'ils ont eu peut-être plus jeunes cette habitude on avait eu une discussion avec Frédéric Amgeau qui a sur justement le tango aujourd'hui oui dans les EHPAD mais nous nos générations quand on se rend en EHPAD ce sera peut-être autre chose que le tango qu'il faudra mettre parce qu'on n'aura pas participé à ça mais c'est intéressant justement aussi de voir comment on évolue dans les propositions qu'on peut faire dans tous les outils qu'on peut trouver pour transformer ce quotidien et le rendre plus ludique plus joyeux c'est vrai qu'aujourd'hui dans les EHPAD moi je trouve les équipes formidables en tout cas là où je vais franchement bravo mais il y a peut-être une usure il n'y a peut-être aussi pas les moyens d'inviter des personnes extérieures mais je les trouve quand même très 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 sympa pleine d'idées sur les animations enfin il se passe toujours des choses dans une EHPAD il y a toujours quelque chose qui se passe moi j'arrive il y a une déco nouvelle ah vous êtes en train de faire ça voilà j'ai envie de dire soyons nombreux à proposer des interventions comme celle-là il y a besoin il y a besoin de rendre vivant il y a besoin de rendre accessibles ces endroits à l'extérieur aussi de créer ce lien moi je suis un peu triste quand je vois les parents rendre visite aux gens qui sont en EHPAD parce que mais je me suis retrouvée dans cette situation à être un peu empêtrée à ne pas savoir quoi faire quoi dire c'était un peu long et je me dis que j'ai eu comme ça le cas d'une dame qui venait voir sa maman EHPAD et qui elle-même était dans ce zoo-ci par ailleurs pas de tango de salsa mais elle me dit mais moi je viens voir ma maman quand il y a l'atelier tango comme ça je participe avec vous si vous voulez bien et je passe un moment délicieux avec ma maman parce que sinon je ne sais pas quoi faire sinon c'est long c'est long on va un peu se promener dehors et puis on n'a pas grand chose à se dire parce que voilà elle n'est plus trop là et ça je trouve ça formidable de pouvoir partager ensemble ces moments-là de pouvoir se dire parce que c'est le but de la danse quand ils sortaient danser c'était pour retrouver les copains les copines c'était pour retrouver le lien social mais ça ils le retrouvent direct dans le groupe qui viennent aux ateliers tango le groupe se forme au bout d'un moment le groupe est formé et il y a beaucoup d'encouragement et de bienveillance les uns envers les autres ça c'est magique c'est magique parce qu'ils s'encouragent après aussi ils peuvent se charrier un peu mais voilà c'est toujours gentil en tout cas et puis dans le tango outre la marche l'équilibre l'écoute est importante la prise de décision quand on va guider alors c'est vrai qu'ils vont travailler beaucoup plus dans le rôle du guideur parce qu'on va marcher en avant avec eux mais du coup ils sont obligés de prendre la décision qu'est-ce que je fais faire qu'est-ce que je décide de faire ah la consigne c'était là de faire des pas de côté bon ils s'en souviennent peut-être pas mais on est là pour les aider il y a quand même cette implication je me donne un peu du mal à appliquer la consigne j'y vais mais pour moi pour l'autre et j'y vais en douceur donc ce lien je pense que ce lien en fait il évite l'ennui il fait juste créer du jeu il fait juste créer le plaisir et c'est ça si on arrive à ça alors on a gagné tous les efforts vous savez souvent les infirmières me disent ben dites donc quand je l'ai vu ce matin j'aurais pas parié qu'elle aurait fait tout ça cet après-midi je dis ben et en général c'est pas moi qui réponds ben oui mais là il y a la musique et il y a une infirmière qui va à domicile qui n'en peut plus d'être obligée de motiver ses patients donc maintenant elle met du tango elle applique la formule des ateliers et elle les amène à la salle de bain en dansant et elle me dit je me fatigue beaucoup moins ça leur fait plaisir allons-y ben c'est super moi je trouve ça je trouve ça magnifique voilà la collaboration qu'on peut avoir aussi par ce lien avec avec les intervenants avec les aides-soignants etc c'est il faut que ce soit il faut que ce soit fluide comme la danse il faut qu'on arrive à amriquer nos pas les uns dans les autres les uns avec les autres sans tomber sans voilà tout en douceur et faire avancer faire avancer le lien le lien des EHPAD merci merci Patricia merci Sophie est-ce que quelqu'un souhaite poser des questions profitez-en levez la mer écrivez des des questions dans le chat n'hésitez pas profitez voilà la première est toujours un peu difficile mais sinon non c'est pas difficile ah voilà les choses difficiles Patricia coucou tout d'abord un grand bisou quand je suis arrivée ici à France je ne parlais pas français mais je parlais le langage universal de la danse et j'ai partagé des ateliers avec toi moi en tant que stagiaire de danse thérapie et à l'EPAD Egoa de Vasusari si tu te rappelles avec un abraço abracé merci merci pour aller assez loin et de cette manière assez transparent et magique mais aussi honnête en parlant de notre corps de l'écorce et l'effet du mouvement c'est génial j'ai pas grand chose à te dire merci beaucoup j'espère que tu continues bien sûr que je continue à danser toujours c'est merveilleux merci j'ai hâte de pouvoir lire ton livre merci de plonger là merci merci d'être là en tout cas et d'avoir si bien aussi transmis parce que c'est vrai que la formation qu'on avait fait avec la caravane de la mémoire et c'était intéressant de proposer aux aides-soignants de rentrer de voir on a fait des ateliers ensemble pas mal avec un groupe et c'est très émouvant parce que les personnes âgées ben voilà on proposait exactement ce que je vous ai proposé et c'était dans ton EHPAD qu'une dame très âgée un jour qui était arrivée très fatiguée et à l'issue de la séance nous a dit vous m'avez ressuscité ça nous avait touché à un point inimaginable parce qu'on s'est aperçu combien donc c'était important de vivre ensemble ce moment là je ne propose pas un atelier je vis un atelier avec eux et dans le livre c'est ce que j'essaye d'expliquer c'est que il faut y aller avec vraiment toute son énergie c'est pour ça je dis qu'il faut avoir la batterie à 100% parce que quand on s'en va elle est réduite on a besoin de récupérer parce que c'est fatigant bien sûr mais je ne peux pas dire je ne peux pas ne pas faire parce que je suis le moteur je suis la locomotive et j'ai aussi ce que j'essaye de dire dans le livre et de transmettre c'est il va falloir comprendre que si on veut faire cet atelier il faut il faut s'investir mais être tellement joyeux de le faire montrer son propre plaisir donner son propre plaisir c'est attraper celui de l'autre et Patricia j'ai une question comment sont accueillis vos vos ateliers par les directeurs et directrices d'EHPAD lorsqu'on les propose avec curiosité mais je sais convaincre déjà et j'invite bien sûr à venir voir à participer etc et en général le premier atelier convainc tout de suite donc les ateliers suivants ne font que confirmer le seul bémol que je vais mettre aujourd'hui c'est qu'on se retrouve dans une situation là avec la crise financière les problèmes qui arrivent aussi au niveau des EHPAD de gestion etc c'est qu'on entend aujourd'hui les intervenants extérieurs les ateliers tango vous veniez une fois par semaine vous allez venir une fois par trimestre c'est plus la même ça devient presque une animation pour moi c'est plus un suivi c'est plus un suivi régulier là où on voit la différence c'est quand c'est proposé tous les 15 jours parce que hop on va chaque fois un peu plus loin et on voit bien quand je ne les vois pas un mois on voit vraiment la différence donc c'est c'est du récurrent c'est comme tout ce qu'on fait mais voilà après malheureusement on va se heurter peut-être à ça à ce problème-là ce que je comprends très bien donc peut-être faudra-t-il former je ne sais pas plus de gens on peut on peut toujours essayer voilà de proposer des solutions mais je sais que les budgets sont restreints et on va se heurter à ça mais de toute façon quand je fais un atelier en général voilà tout le monde est convaincu mais j'invite bien sûr et bien sûr quand le directeur vient il est hors de question qu'il s'assoie et qu'il regarde il fait comme les autres il est le même que la personne âgée assise à côté de lui je ne veux même pas qu'il s'en occupe de la personne âgée je veux qu'il fasse comme la personne âgée il fasse la même la même chose alors il faut qu'il le vive aussi cet atelier s'il me regarde ça n'a pas beaucoup de sens voilà Bernard Pradine prenez la parole oui bonsoir je suis ancien gériatre dans un service de soins de longue durée et je vous écoute avec beaucoup d'intérêt alors chacun y va de son interprétation évidemment mais moi ce qui m'avait beaucoup frappé c'est le fait que s'il y a de l'enthousiasme dans ce que vous proposez je dirais à la limite quel que soit ce qui est proposé ça peut être du dessin ça peut être atelier mémoire enfin entre guillemets parce que là dans ma clientèle c'était pas dans ma patientèle c'était pas évident il fallait pas les mettre en échec bon et vous l'avez dit aussi au niveau de ce que vous proposez mais moi ce qui m'avait frappé c'est ça c'est que c'est ce que vous avez dit en dernier quand vous dites l'enthousiasme si ces personnes ont par exemple la famille que vous avez évoquée qui vient le voir qui dit mais je sais pas quoi faire avec maman je m'ennuie c'est long si vous avez la famille qui vient souvent la famille du voisin qui vient oh là mon dieu le pauvre dans l'état où il est peut-être qu'il vaudrait mieux être passé alors c'est pas dit mais les gens le ressentent tout à fait ça me semble-t-il je crois qu'ils perçoivent bien tout ça et on s'ennuie comme vous dites alors les personnels ils sont obligés de se détacher de la personne très rapidement quand ils viennent ils se proposent malheureusement pas forcément pour des choses qui font plaisir à la personne que ce soit la toilette ou que ce soit l'alimentation vous arrivez finalement avec surtout la joie d'être là enfin moi c'est le si vous voulez c'est il paraît que les hommes ont tendance à généraliser un peu mais c'est un peu ça si vous voulez ce que je ressens c'est cette espèce d'indistinction qui tient surtout à la motivation de ceux qui sont là c'est-à-dire enfin j'ai quelqu'un qui est à côté de moi qui est content d'être avec moi qui ne semble pas gêner s'il y a des odeurs qui sont désagréables qui voilà ne me demande pas de faire autre chose que de me tourner ou d'ouvrir la bouche pour manger et au fond c'est la vraie vie qui revient moi je ne peux que vous encourager du haut de mon âge puisque je deviens un candidat si vous voulez à venir faire le tango pour la pratiquement la première fois de ma vie mais je ne peux que vraiment vraiment vous encourager dans cette voie dans cette malheureusement déshumanisation qui guette actuellement encore plus du fait de tout ce que vous savez des problématiques de non seulement de l'imitation des personnels mais aussi de problèmes de recrutement qui se surajoutent enfin voilà en tout cas bravo continuez vous avez au moins je ne sais pas si c'est important ça mais de la part d'un professionnel vous avez là vraiment le sentiment que ce que vous faites est absolument crucial et je vais finir en vous disant ceci c'est que nous n'avons pas eu d'animatrice même jusqu'au début des années 2000 et dès qu'elle est arrivée j'ai pu baisser alors bon peut-être un effet placebo sur le médecin aussi mais j'ai pu baisser les antidépresseurs les antalgiques enfin des gens qui n'étaient pas bien et qu'on indiquait finalement ces gens qui s'ennuyaient qui étaient dépressifs et douloureux parce que ça va souvent ensemble étaient clairement améliorés par le fait qu'on indiquait l'animation pour eux puisque on va le faire pour tout le monde voilà je m'en arrête vraiment je voudrais vous faire passer ma sincérité voilà merci et c'est tout à fait juste ce que vous dites et que j'explique aussi dans le livre qui est que moi je suis la cerise sur le gâteau j'arrive je ne suis pas là au quotidien avec les personnes âgées donc forcément je suis avec toute ma joie et mon enthousiasme et ça ça se vit pendant une heure ensemble ça c'est sûr donc après je fais bien le distinguo dans c'est une animation autour du tango c'est-à-dire je viens avec des danseurs on met la musique on danse on fait des on fait des choses ensemble on leur fait on leur montre du tango ça c'est une animation l'atelier tango et santé c'est vraiment un atelier de travail avec eux il n'y a plus les danseurs pour divertir c'est eux qui doivent être acteurs de ce moment de cette heure passée avec moi et c'est la différence c'est là entre une animation et un vrai atelier de travail donc ça évidemment ça se forme mais cet atelier de travail en tout cas il doit alors quel que soit ce qui est proposé parce qu'il y a des gens qui amènent des animaux dans les EHPAD il y a plein de choses qui se passent qui sont formidables mais qui sont nécessaires voilà je pense que l'apport de l'extérieur est nécessaire ça crée ce lien social aussi c'est à dire que tout à coup on n'est plus dans les murs les murs les murs s'ouvrent les murs respirent plus large aussi merci est-ce que une autre personne veut participer j'ai une question bonjour bonjour Patricia j'ai pas lu ton livre je l'ai reçu en revanche mais par contre j'ai vu le film la mélodie d'Alzheimer je l'ai vu deux fois une fois à Paris il y a quelques années et puis récemment il est passé à Caen donc la mélodie d'Alzheimer on est plus auprès de patients qui sont atteints d'Alzheimer et c'est avec Carolina Dovico et j'ai eu aussi connaissance d'intervention alors je ne sais plus dans quelle région en France mais de personnes qui travaillent aussi avec le tango en milieu psychiatrique tout à fait et ça m'a fait penser également à la danseuse Carmen Aguiar qui lorsqu'elle est arrivée en France donc ça remonte à quelques années elle travaillait avec Tony Lenné donc avec des enfants et déjà Carmen utilisait la danse elle n'était pas encore je crois danseuse de tango mais elle était danseuse contemporaine et elle utilisait avec les enfants qui étaient chez Tony Lenné et elle commençait aussi à utiliser la danse mais ma question c'est est-ce que comme il y a comme ça des expériences la mélodie d'Alzheimer s'était tournée en Normandie il y a des expériences que toi tu fais à Paris et à Toulouse etc. est-ce que vous avez des liens entre thérapeutes tangothérapeutes est-ce que vous avez des liens entre vous est-ce qu'il y a une réflexion parce que moi j'ai travaillé avec les gens d'ABB reportage la mélodie d'Alzheimer avec France Mouray de France Alzheimer et l'IUT de Bourgogne puisqu'on avait proposé ici sur la cote basse des formations auprès des aides-soignantes pour montrer et montrer comment faire des ateliers de tangothérapie donc c'était très intéressant je crois que après j'ai travaillé avec eux pendant le confinement également pour proposer des vidéos qui étaient transmises dans les EHPAD de façon à continuer à proposer des exercices voilà donc j'étais ravie de voir que ça tournait dans les EHPAD et de les voir continuer moi je dirais que ce qui est intéressant avec les fondamentaux du tango dont je parle dans le livre c'est et moi c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui m'a intéressée dans ces ateliers que je mène auprès des personnes âgées c'est en allant me confronter à des publics différents j'ai eu la chance de travailler ici dans la zone prioritaire de Bayonne dans un collège deux années de suite de me confronter avec des gens qui ont Alzheimer des gens qui sont juste vieillissants parce que dans des ateliers c'est juste des gens comme ça et puis des collégiens donc je fais des grands écarts entre parfois je dois mener un atelier dans une EHPAD et puis d'autres fois je vais au collège ça oblige le danseur de tango à se positionner dans ses fondamentaux et à être à travailler justement cette position du danseur qui est une position d'ouverture qui est une position où on est vraiment là au moment où ça se passe et pas ailleurs et on utilise cette matière qu'on vit avec les autres pour ben voilà on est des alchimistes du mouvement en fait donc ça c'est très intéressant alors oui effectivement j'ai travaillé avec eux et encore avec plaisir voilà je sais qu'on est en lien mais après eux sont plus sur Dijon moi je suis sur la Côte Basque donc c'est pas c'est pas évident mais ces ateliers en fait je les menais avant de les connaître déjà donc sur la Côte Basque ça fait 5-6 ans que je les mène et voilà et ça m'a permis justement cette expérience au long cours m'a permis aussi de m'a donné aussi envie du coup d'écrire là-dessus puisqu'on m'avait posé la question parce que je trouve que c'est important de au-delà de montrer comment il faut faire c'est de l'incarner voilà et je pense qu'il faut incarner voilà je vais faire mais je ferais la même chose si je faisais une animation peinture je pense que ça c'est fondamentalement aussi qui je suis mais fondamentalement j'ai besoin d'être là où ça se passe avec les gens qui m'entourent et d'être créative et je pense que le tango en tout cas nous permet puisque c'est une danse d'improvisation nous permet cette créativité et tant mieux et c'est ce qui nous permet aussi finalement de l'utiliser sur plein de sur plein de postures différentes aujourd'hui on voit beaucoup plus et c'est et c'est quelque chose qui est intéressant de voir des femmes apprendre le double rôle c'est à dire moi j'ai été formée comme ça je fais le cavalier ou la cavalière donc j'ai appris les deux en même temps mais aujourd'hui on a des hommes qui apprennent à faire le rôle de la femme pour se mettre aussi dans la posture différente qui est plus celle du guideur mais de celui qui va transformer justement ce mouvement qui va suivre et inversement avec des femmes donc je trouve que c'est bien parce que ça crée ça crée des ouvertures ça crée des possibles voilà moi tout ce qui tout ce qui crée de l'humain de la vie de la vie humaine m'intéresse je me permets juste de souligner quelque chose on voit tout ce que tu mets dans ce que tu fais et tous les aspects que tu réfléchis y compris les on ne va pas partir sur les changements de genre mais voilà évidemment le travail sur la posture qui est prise sociale etc j'aimerais juste souligner que ta réflexion que tu as transmise dans ce livre sur tout le sous-bassement de ce que tu permets de te proposer des exercices de démarrer une séance comme ça d'aller sur un déroulé de séance etc c'est un travail énorme sur le cadre sur les rituels et sur les échos avec le tango dans ce qui est des pas à apprendre sur cette disponibilité que tu travailles de diverses manières et que pour que ça fasse médiation et que ça soit pas seulement de l'enthousiasme sympathique de venir partager par sa passion pour que ce soit vraiment un atelier qui amène à développer le sentiment d'exister chez les gens tu fais tout un travail technique et de réflexion sur la symbolique du moindre geste et de la moindre communication qui rend l'utilisation du tango à la fois plus qu'un art uniquement que tu transmettrais et en même temps plus qu'une animation seulement aussi voilà parce que lorsqu'on apprend à lancer le tango évidemment on apprend soit à guider soit à être guidé et puis on apprend ce langage corporel qui pour moi était vraiment un langage de communication entre deux individus mais quand je parle quand j'apprends à parler ou quand je parle il faut aussi avoir beaucoup d'écoute parce que si je veux transmettre je suis obligée d'écouter l'autre et ça c'est quelque chose qui est très important et puis effectivement il faut qu'il y ait un cadre et il faut qu'il y ait une évolution sur ce qu'on propose alors bien sûr que c'est travailler mais c'est pas répétitif c'est créatif et ce qu'il faut amener c'est l'autre dans ce sentiment de danse retrouver ce sentiment du geste qui danse si je demande de lever le bras bon c'est pas très rigolo mais si on le fait en musique là il y a une interprétation et ça va dépendre de la musique et on a la chance dans le tango d'avoir une musicalité qui est très très riche et puis aussi d'avoir trois rythmes différents tango vals et milonga qui nous permettent des variations rythmiques mais surtout d'avoir une telle variété de musicalité qu'il faut connaître cet outil quand même pour pouvoir s'en servir et en extraire en extraire le possible c'est vrai que le tango c'est une danse qui vous prend quand même un peu au trip qui vous amène à faire un mouvement et là je ne vais plus simplement lever le bras mais le mouvement va vraiment naître de l'intérieur et on a envie on a envie donc voilà moi je suis passionnée donc effectivement vous devez le sentir mais c'est ce qui a créé aussi cette envie d'aller vers ces ateliers c'est partager ça avec l'autre et lorsque je fais un exercice qui est tout simple avec deux personnes qui sont au fauteuil par exemple et de dire avec ce qui est disponible le bras la main il y en a un qui propose et l'autre qui va y faire en miroir en fait c'est très intéressant parce que ça va venir petit à petit cette écoute mais après il y a l'interprétation aussi de la musique et les personnalités de chacun vont se dévoiler personne ne se posture de la même façon on voit tout le potentiel on voit aussi tous les gens tels qu'ils sont aussi et c'est génial parce qu'on les ramène avec ces ateliers on ne les limite pas à ce qu'ils sont là quand on les voit on les ramène à ce qu'ils étaient et à leurs envies et on prend un coup de jeûne moi comme eux en fait mais si je peux me permettre ça me fait penser le fait que le tango soit une danse c'est le langage du corps comme tu le dis il y a une tangothérapeute qui a écrit un livre à propos de son expérience qu'elle a vécue avec son père qui a eu qui a subi un AVC oui tout à fait Francesca Francesca Fédrici et qui a écrit un livre qui s'appelle Lorsque les mots viennent à manquer oui et donc qui fait appel directement au tango et qui donc a utilisé le tango thérapie tango pour les personnes atteintes d'abord avec son père d'aphazie pour les personnes atteintes d'aphazie et je trouve ça absolument magnifique incroyable et oui absolument magnifique et il y a dans le film aussi il y a quelque chose dans le film La mélodie d'Alzheimer pareil par rapport à ce que tu viens de dire où il y a un monsieur un monsieur juif qui retrouve une vieille chanson qu'il chantait quand il était gamin quand il était jeune et qu'il se met à fredonner à chanter en lévi c'est magnifique moi dans un de mes ateliers que je mène là sur Bayonne il y a certains qui sont atteints d'Alzheimer assez légers mais quand même et ce monsieur n'est pas capable d'aller de son unité à la salle il faut vraiment les accompagner jusqu'à la salle où on pratique le tango et en fait quand il arrive il comprend qu'il a compris maintenant c'est l'atelier tango il arrive il me regarde il fait la comparsita et il adore ce morceau donc on travaille avec ce morceau et quand il y a ce morceau je dis vous me faites danser et là il se lève tellement fier de pouvoir faire ses pas sur sa comparsita et alors quand je suis dans ses bras il a une belle posture de danseur aussi incroyable que cela paraît il a plusieurs fois j'ai constaté qu'il s'arrêtait pour m'éviter de cogner qui que ce soit c'est un monsieur qu'Alzheimer quand l'atelier est fini il faut le raccompagner il n'est pas capable d'aller tout seul mais dans la salle au moment où il danse il est pleinement en train de faire ce qu'il sait faire danser et c'est pareil il a ce morceau c'est la comparsita et on veut lui faire plaisir alors on met ce morceau et c'est toute sa jeunesse qui revient il a les yeux qui pétillent et on sent que ça frémit c'est génial c'est juste magnifique juste magnifique à vivre Patricia je ne peux pas m'empêcher de dire une chose mais tu l'as dit au long de la séance de la durée de cette belle expérience quand on danse on se sent protagoniste la danse nous permet de nous sentir protagonistes de quelque chose même si c'est les petits doigts des messieurs que tu as parlé ou si c'est les grands bras qui s'ouvrent comme ça quand je me sens protagoniste quand tu fais les ateliers ou les séances je préfère parler des séances quand tu proposes quand tu permets cette magique instant c'est la dignité qui revient vers la personne ce moment de dignité ce moment la personne ne peut se trouver protagoniste de les petites choses ou de les grandes choses d'un petit instant de la comparsie pourquoi pas ou de les plus beaux tangos du monde peu importe mais quand on se sent protagoniste c'est moi qui bouge et moi je bouge avec toi et moi je bouge avec les autres et on est là ensemble dans ce ensemble cette sensation de ce abraço qui s'extient entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes c'est magnifique merci merci et bien on va terminer sur ça sur la dignité merci beaucoup Patricia merci beaucoup Sophie merci à toutes et à tous pour ces échanges vous pouvez retrouver toute la passion de Patricia dans le livre dans les pads du tango vous pouvez commander ce livre chez votre libraire ou sur le site des éditions RS merci et à bientôt merci merci merci